Oui, en effet, il me semble que seulement la suppression de cet article premier est envisageable. Encore une fois, il y a d'autres possibilités que l'état d'urgence sanitaire prolongé. Combien de pays au monde ont mis en place un état d'urgence sanitaire pour accompagner la situation ? Combien de pays au monde ont refusé de traiter les personnes malades ? Je disais tout à l'heure que le président avait désavoué son conseil scientifique. Et je le comprends, on avait eu l'exemple en 1912 du Titanic. Science et profit n'ont jamais fait bon ménage. Et aujourd'hui, la coordination santé libre, qui représente 30 000 médecins en France, plus autant de professionnels de santé, apporte un éclairage sur les modalités thérapeutiques. Nous pouvons revivre en France tout en protégeant les Français. Depuis quand, dans une épidémie, les médecins n'ont pas le droit de soigner ? Il faut que vous me l'expliquiez une bonne fois pour toutes. Allons sur ce terrain du débat qui n'a jamais eu lieu, malheureusement. Je vois toujours avec désespoir le rapporteur se moquer quand j'évoque cet dommage. Parce qu'il y a 30 000 professionnels de santé qui, aujourd'hui, par leur expérience du quotidien, accompagnent leurs patients et sauvent des vies. Et de ce fait, sauvent également l'hôpital. Parce que, quand on soigne de façon précoce, les personnes n'ont pas besoin d'être hospitalisées et d'emboliser, en effet, les lits de réanimation, dont je précise d'ailleurs qu'ils devaient être très largement renforcés depuis un an, et que ça n'a pas été fait. Merci.